Depuis 2011, la Côte d'Ivoire enregistre une croissance économique annuelle moyenne de l'ordre de 8%. Et l'une des conséquences, justement, c'est le boom qu'enregistre le secteur de l'immobilier et par extension l'immobilier de luxe. Ça mérite donc qu'on en parle volontiers dans cette émission. Et on a beaucoup de plaisir à recevoir ce soir sur le plateau de la Télé d'ici Stéphane Afro. Il est le directeur général du groupe Keidan. Et Noël Dibault, président du Conseil national des architectes d'intérieur. Avec eux, on espère en apprendre beaucoup. Pour le volet artistique sur la scène de la Télé d'ici, en fin d'émission, la T-Band sera en attraction sur deux titres. L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici, la Télé d'ici, bonsoir, bienvenue. L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici, la Télé d'ici, bonsoir, bienvenue. Sous-titrage ST' 501 Vous faites toujours très bien de nous rejoindre sur ANCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Dans la Télé d'ici, le rendez-vous, c'est du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45. Nous abordons volontiers des sujets qui vous intéressent. Ce soir, on a décidé de parler, dans ce contexte de coronavirus, d'immobilier de luxe tout de même, puisqu'il faut vivre en dépit de tout. La vie existait bien avant le coronavirus et la vie existera bien après le coronavirus. Stéphane Afro, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Vous êtes le directeur général de Keidan Group. Oui. Vous êtes dans l'immobilier. Dans l'immobilier. L'immobilier de façon globale ou l'immobilier de luxe particulièrement, ou les deux volets. Les deux volets. Les deux volets, bon, très bien. Donc ça va, vous êtes l'une des personnes ressources avec lesquelles on prendra beaucoup de plaisir à échanger. Noël Dibault, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Conseil national des architectes d'intérieur. Oui. C'est une organisation qui est installée depuis combien de temps ? Le Sénat ici, qui est le Conseil national des architectes d'intérieur du Côte d'Ivoire, a vu le jour en 2009. En 2009 ? Voilà. D'accord. D'accord. Ça date quand même. Ça date. OK. Parfait. D'accord. Et vous, on va parler de l'immobilier de luxe ce soir. Et on compte vraiment sur vous pour en apprendre beaucoup, parce que les téléspectateurs vous attendent, comme on le dit vulgairement, au tournant. Ça va, Pierre ? Ça va, merci. Ça va, princesse ? Merci, je vais que ça va. D'accord. Très bien. Alors, en 2050, 25 % de la population mondiale va vivre en Afrique, ce qui correspond à environ 2,5 milliards de personnes. Et un peu plus de 2 milliards de ces 2,5 milliards de personnes seront en zone urbaine. L'immobilier a donc évidemment toute sa place. C'est même un enjeu majeur et tout. En 2017, on parlait de transactions pour ce qui est de l'immobilier en Côte d'Ivoire, de près de 200 milliards de francs CFA. Est-ce que ces chiffres sont avérés ou pas ? Quels sont les bons chiffres qu'on devrait retenir ? Ils correspondent à une réalité. D'accord. Ils correspondent à une réalité. On a un développement immobilier sur la Côte d'Ivoire qui connaît un boom depuis 2011. C'est normal. On vient de terminer une longue période de crise qui a duré à peu près 15 ans. Donc, il y a un phénomène de relance économique qui est normal dans les pays comme les nôtres. Et la Côte d'Ivoire, on le sait, a impulsé, implémenté de vastes projets immobiliers et tout. Quel est aujourd'hui le poids du secteur ou du sous-secteur de l'immobilier ? Mais c'est un point important pour deux raisons. D'abord, ça structure la ville immobilier. Et la ville, c'est le lieu de nos vies. C'est quelque chose d'important. Deuxièmement, le secteur emploie beaucoup de personnes. C'est un secteur essentiel dans une phase de relance économique. Troisième, c'est un secteur aussi qui est consommateur de ressources financières. Donc, c'est un secteur important. On a entendu parler d'un projet de construction, un projet de code de construction et de l'habitat. Est-ce que finalement, ça a vu le jour ou est-ce que c'est toujours dans les pipes ? Il a vu le jour. Je pense que le texte a été adopté en août 2019. D'accord. Et il est rentré en application. D'accord. Alors, Noël Dibault, j'ai envie de poser la question. Quel est le poids économique de l'immobilier de luxe ? Oui. Ok. Merci pour la question. Merci de nous associer à ce débat. Nous, en tant qu'achetaires d'intérêt, on ne dirait pas le mot immobilier de luxe. D'accord. Dans notre jargon, on va de l'économique, du moyen et du haut standing. D'accord. Parce que le luxe, c'est une façon, une autre vision de voir, disons, le bâtiment. D'accord. Je peux avoir un bâtiment, mais je veux me démarquer des autres. Donc, j'apporte un élément en plus. C'est comme je peux avoir une porte, mais moi, je veux ma porte cerner de diamants ou bien je veux ma porte cerner de tel élément. Une robinetterie que tout le monde a, mais je veux me démarquer. D'accord. Donc là, ça permet de permettre à d'autres personnes d'avoir la même chose, mais différemment. Donc, le haut standing ne signifie pas tout de suite le luxe ? Non, non, le haut standing ne signifie pas tout de suite le luxe. D'accord. Très bien. Parce que je peux avoir le haut standing et puis maintenant apporter un plus à ce haut standing. En fait, c'est un style de vie. D'accord. Alors, on sait qu'il y a eu le boom de l'immobilier. Est-ce qu'on pourrait dire que par ricochet, il y a eu donc le boom de la décoration d'intérieur ? Ok. Vous saviez, aujourd'hui, la décoration d'intérieur, comme je l'ai dit, l'architecture d'intérieur. Vous saviez, toute personne veut vivre dans un cadre bien qui lui correspond. Parce que la décoration d'intérieur est différente de l'architecture d'intérieur. La décoration d'intérieur, c'est des éléments que nous apportons dans un environnement. L'architecture d'intérieur, on pense à un environnement. On lui donne un sens, une vision. Chaque individu, on n'a pas les mêmes attitudes, le même comportement dans un environnement. Quand on a une maison, la maison, on l'aménage en fonction de notre caractère, en fonction du caractère, en fonction de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Et c'est ce qui va déterminer, parce que ce qui peut te plaire ne va pas plaire forcément à ton voisin. L'Europe, le plus souvent, on dit « Ah, j'ai vu ça, je suis le voisin, mais je vais le mettre chez moi ». Mais ce n'est pas ta nature, ce n'est pas comme ça que tu réfléchis. Là, c'est la décoration ? Non, la décoration, c'est des éléments que nous apportons à l'intérieur. C'est comme nous sommes dans cette salle. Je dis « Bon, ok, demain, on va faire peut-être la fin des mers. On va déposer des objets pour venir embellir encore l'espace. » Ça, c'est des éléments qu'on apporte. Mais si on demande « Bon, cette salle, demain, on veut changer le style. On fait appel à un acheteur naturel qui va remodéliser l'espace pour lui donner… » Ça va beaucoup plus loin. Voilà. Exactement. Et je suis tout à fait d'accord avec M. Thibault. Il faut séparer le luxe du haut standard. On peut être dans les classes moyennes et puis avoir un environnement luxueux. D'accord. Alors, dans ce boom fabuleux, c'est quoi les tendances aujourd'hui ? Les grandes tendances, c'est que, un, la structure de la ville change. Il y a dix ans, quand vous étiez au kilomètre 17, vous étiez à la limite d'Abidjan. C'est vrai. Aujourd'hui, quand vous êtes à Songong Assemblée, vous ne savez pas si vous êtes sorti d'Abidjan. C'est cela. Il y a dix ans, quand vous étiez au carrefour d'Anani, vous étiez à la fin d'Abidjan. Aujourd'hui, quand vous êtes à Mossou, vous ne savez pas si vous êtes dans un sous-quartier d'Abidjan. Et on peut étendre les exemples derrière Benjerville, derrière Anyama. Donc, la ville, c'est étendu. Et les gens ont bâti parce que bâtir, c'est d'abord trouver un che-soi. En fonction de nos capacités économiques, on peut avoir divers types d'habitats. Mais le premier truc, c'est que la ville a changé. Ça, c'est important. Parce que la ville a changé, elle a tiré aussi toute l'économie de la construction par derrière. Il y a dix ans, on avait deux cimenteries. Aujourd'hui, on en a sept. Et pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a connu une pénurie en ciment il y a quelques années. Voilà. Et donc, il y a toute une économie qui a changé. Évidemment, toutes les importations de matériaux de construction, évidemment, toute la partie du secteur financier qui pouvait accompagner a été obligée de se transformer et se mettre à niveau. Oui, ça a eu un impact. D'accord. C'est quoi les offres, Noël Dibault ? Les offres sur le marché, en termes de catalogue ? Voilà. Aujourd'hui, quand on observe tout ce qui se passe, d'abord, la première des choses, l'Ivoirien veut se loger. Non seulement l'Ivoirien veut se loger, mais il veut bien se loger. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance, si vous remarquez, souvent les opérations, les maisons que les gens font, ils livrent des bâtiments, mais qui ne correspondent pas en général aux besoins, aux réalités. Et quand on finit qu'on livre, ça devient un peu comme un champ de bataille, chacun commence à tout détruire pour le faire à son image. Donc, aujourd'hui, les gens veulent bien se loger. Ce n'est pas parce qu'on te donne une chambre de 10 mètres carrés, alors ça ne correspond pas et tout. Donc, c'est de donner le mieux aux personnes qui veulent des maisons. Ceux qui veulent de l'économique, on leur donne. Ceux qui veulent du moyen, on leur donne. Ceux qui veulent du haut standing, on leur donne. Maintenant, ceux qui veulent du luxe, on leur donne. Il y a une catégorie de clients qui ont le besoin. Parlons de ceux qui veulent du luxe, même si c'est un thème qui ne vous s'y est pas tout de suite. Il y a beaucoup de clients ou pas ? Il y a beaucoup d'acquéreurs ou pas ? Quelle est la taille ? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acquéreurs. Vous savez, souvent, quand on observe une population, il y a des fois, on ne fait pas très attention. C'est-à-dire que chaque catégorie a une demande. Le luxe, aujourd'hui, les gens veulent. Parce que je veux bien vivre et je veux mieux vivre. Parce que quand j'ai un bâtiment, les moyens que je peux m'offrir du haut standing, je veux quelque chose où je veux. Parce qu'on a tendance à suivre. Alors, quelqu'un qui arrive à avoir des moyens, il veut vraiment être dans un environnement bien qui va lui permettre de mieux vivre et de pouvoir offrir quelque chose qui va lui plaire. Oui, mais Stéphane ne partage pas forcément l'avis quand je dis... Enfin, la question, c'est de savoir est-ce qu'il y a beaucoup de clients, finalement, pour ce type ? Non, si on dit que le haut standing, le haut standing, de notre point de vue, de nos analyses, c'est des gens qui sont capables de s'offrir une maison à partir de 200 millions. Là, vous êtes dans du haut standing. Et là, le marché, c'est... Quand vous dites s'offrir, vous parlez d'achat, on est bien d'accord. Oui, d'acquisition. D'acquisition. OK. Parce qu'il faut aussi tenir compte de la donne-location. Oui, mais le jeu est de la même nature. Ce que vous ne payerez pas en prime bancaire, en loyer bancaire, vous allez le payer en loyer d'habitation. Oui, mais quelle est la tendance ? Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'acquéreurs, donc des gens qui achètent ou plus de personnes qui louent, donc des appartements qui coûtent une fortune ? Le marché ivoirien n'est pas différent de beaucoup de marchés immobiliers. Il est d'abord tiré par des investisseurs privés. C'est-à-dire qu'une partie de la société a un peu de moyens et réinvestit dans l'immobilier. Construit des appartements, les met en location, construit des villas ou achète des villas pour les mettre en location. C'est eux qui tirent la demande. Ici comme ailleurs, il n'y a pas une catastrophe sur le sujet. Malheureusement, la gaussienne de répartition des revenus dans tous les pays n'est pas totalement étalée. Donc forcément, ceux qui ont plus investissent plus. Et parce qu'ils investissent plus, ils sont obligés de trouver des clients qui viennent résider dans leur domicile. D'accord. Vous voulez acheter quelque chose ? Vous saviez, nous qui sommes des prescripteurs, des acheteurs d'intérieur, souvent on voit des personnes venir. Il y avait un promoteur qui voulait faire du haut standing d'abord. Est-ce que le marché est porteur ? Mais la demande est là, c'est de proposer. De proposer aux clients. Parce qu'il y a des personnes, souvent, quand ils n'en parlent, souvent ils préfèrent peut-être observer. Mais quand on propose, il y a toujours la clientèle pour le haut standing, aussi il y a la clientèle pour le luxe. Souvent, on a tendance à penser que non, mais ce n'est pas tout le monde qui veut peut-être du haut. Mais si aujourd'hui, j'ai des moyens de m'offrir du luxe, en Afrique, le plus souvent dit, on n'étale pas sa fortune, on ne veut pas montrer. Mais le besoin est là. Est-ce que votre analyse, vous ne la faites pas plutôt en vous mettant du côté du constructeur plutôt que du côté de l'acquéreur ? Parce que ma question, elle est très claire. Oui, il y a certainement des expertises, des compétences locales, des sociétés qui sont prêtes donc à contracter avec des investisseurs, des partenaires internationaux pour offrir des projets immobiliers de haut standing. Ça, c'est une paire de manches. L'autre paire de manches, il faut avoir en face des acquéreurs ou des gens qui ont le pouvoir d'achat. Et on parle du très haut standing. Non, le marché, quand on regarde la Côte d'Ivoire, il faut rappeler quand même des fondamentaux. Globalement, on est un pays à revenus intermédiaires qui présente de belles opportunités. Et ça se retraduit dans les revenus des ménages et dans les capacités à acquérir un bien immobilier ou à financer un bien immobilier. Donc, forcément, si vous regardez la pyramide, la tranche haute, on la connaît. On connaît un nombre d'individus. Il y a eu une étude pas très longtemps d'une banque privée sur les revenus en Côte d'Ivoire. On évalue à peu près à 2 500, 3 000 ménages potentiellement capables de faire des investissements sur ce segment-là. Voilà. D'accord. Francese. En parlant d'investissement, est-ce que vous investissez dans les logements sociaux ? Non. Nous, on n'investit pas dans les logements sociaux. Ce n'est pas parce qu'on ne le souhaite pas. C'est parce que la Côte d'Ivoire a un historique sur les logements sociaux qui a connu quelques difficultés en 2011 et 2017. Je pense que le gouvernement lui-même a pris la pleine mesure de ces difficultés. Et je suis persuadé que les mois ou les années qui arrivent, on va changer de mécanisme. Oui, là, on pourra aller sur du logement social. Sur le logement social, pour qu'il marche, il faut du foncier, il faut les VRD primaires et puis après, il faut un opérateur qui vienne construire. Jusqu'à présent, on a désynchronisé les trois opérations. Et donc, vous vous êtes retrouvés avec des promotions où les promoteurs avaient terminé. Les VRD n'étaient pas encore faits. Et parfois même, une partie du foncier n'avait pas été totalement libérée. Je pense que l'État lui-même a pris conscience des difficultés du secteur. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'analyses qui vont faire en sorte que pour les prochaines années, on améliore le processus. C'est une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas restés sur l'habitant. Revenons sur les mobiliers de luxe. Enfin, de luxe, vous permettez ? Oui, bien sûr. Justement, quand vous construisez, est-ce que vous avez des codes selon les quartiers ? Par exemple, je sais qu'aux États-Unis, près de certaines ambassades, vous ne pouvez pas construire plus de deux étages et certaines petites choses comme ça. Ou des couleurs que vous ne pouvez pas utiliser en fonction de certaines communes ou quartiers. D'accord. Bon, ça, c'est à moi la question. Yes, sir. Vous saviez, il y a toujours une réglementation au niveau de la construction, au niveau de l'environnement dans lequel nous devions vivre. Mais aujourd'hui, avant, on pouvait dire à Bobo, il y a un tel type de construction, à Bassam, à Cocody. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas parce que si j'ai des moyens de m'offrir un terrain en d'autres et que je veux construire quelque chose, une maison qui me sient, je le fais. Mais il y a une certaine réglementation au niveau peut-être de la hauteur qu'aujourd'hui, on respecte un peu. Mais ce que nous voyons, souvent, ce n'est pas le cas. Parce que la personne a eu sa maison, il peut prendre une maison même à 1 plus 1. Et demain, parce qu'il a un peu de moyens, il va augmenter à 1 plus 4 sans tenir compte de certaines réglementations. Mais ce sont des choses qui sont en train de se faire. Mais si on revient au luxe, je dirais, si je suis à Bassam ou bien je suis à Siné, je suis à Bobo et que j'ai une maison que je veux me sentir bien dans mon environnement, je veux concevoir des éléments qui vont me permettre, des éléments qui vont refléter mon identité. Donc si je voulais un gratte-ciel à Bassam, ce serait possible ? Non. Là, je parle plutôt des réglementations. Voilà. Certaines réglementations à Bassam, il y a une certaine réglementation au niveau de la construction, c'est-à-dire des maisons à la verticale. C'est-à-dire, on te dit, tu peux arriver à 1 plus 1 ou 1 plus 2. À d'autres endroits, tu ne peux pas aller au-delà. Parce que c'est comme si tu, non seulement tu violes l'intimité de celui qui a une maison basse ou 1 plus 1, parce que directement la vue est chez l'autre. C'est dans la zone, si on doit faire des 1 plus 1, ils ne viennent pas faire 1 plus 4 ou bien 1 plus au-delà. Voilà. Il y a des zones où c'est prévu. Et ces zones, je pense que c'est de faire appliquer les lois pour que ces personnes qui vont au-delà, ça pose que ces personnes soient ramenées à l'ordre. Parce que si on remarque dans certains quartiers, on fait des 1 plus 1, après l'autre, il ajoute un certain niveau qui est à 1 plus 2, directement, il empêche l'air de circuler, il dénatue l'environnement et aussi, il gêne le voisin. Quel que soit tes moyens, il faut respecter. Bon, ce n'est pas toujours respecté, malheureusement. Voilà, ce n'est pas toujours respecté. Alors, entre 2012 et 2017, le prix du mètre carré est passé de 50 000 francs CFA à 100 000 francs CFA. Donc, en augmentation croissante, l'immobilier de luxe s'est avant tout arrivé à avoir les meilleurs endroits, les meilleurs terrains. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'il y a une course à la situation, on a envie de dire ? Est-ce qu'entre les grands groupes, ça se bat pour trouver les meilleurs emplacements ? Et quelle est la dynamique de cette relation-là ? Non, pour moi, c'est la dynamique du prix. C'est une dynamique qui vient d'autre chose. Vous savez, quand un individu ou une compagnie investit dans un domicile, elle va regarder un certain nombre d'éléments. Le premier élément, le temps de transport entre mon lieu d'habitation et mon lieu de domicile. Et certains préféreront arbitrer pour acheter une petite villa dans Cocody, plutôt qu'habiter dans une grande villa derrière Benjerville. Parce qu'ils considèrent que 5 heures de transport aller-retour, ce n'est pas pertinent. Et donc, résultat des courses, plus vous avez des gens qui ont le même raisonnement, qu'est-ce qui va se produire ? Les points qui représentent des points d'arbitrage importants vont avoir une flambée de prix. Donc, forcément, dans des endroits qui sont bien distribués par les infrastructures principales, les routes, le réseau de fibres optiques, les plans de déplacement avec des services, vont flamber. Le cas extrême, c'est celui qu'on a vu à Abidjan, sur la rivière à Golfe 4. C'est cela. Pour une raison très simple. On n'avait pas, en 2012, on n'avait pas le troisième pont. Donc, celui qui habitait à la rivière à 4 devrait passer par le plateau ou aller en zone sud. Ou partir en zone sud. C'est cela. Et on avait assisté à cette époque-là, avant 2011, à une flambée des prix de l'immobilier sur les appartements de la zone 4, parce qu'il était proche du 43e BIMA, compte tenu de l'histoire du pays. En 2012, on fait le troisième pont. Le premier arbitrage qui arrive, c'est que les gens se disent, OK, mieux vaut être dans une villa à Riviera Bellefleur que dans un appartement à chose. Puisque j'ai les lycées internationaux à côté, j'ai les points. Donc, il y a un arbitrage qui amène une flambée de prix là-dessus. Évidemment, pareil. Quand on fait l'autoroute Abidjan-Bassam et que la jonction sud se fait dans les meilleures conditions, les prix dans cette zone-là évoluent. Et donc, ça crée des dynamiques qui ne sont pas les mêmes. La dynamique de la Riviera et de Cocody n'est pas tout à fait la même que celle de la zone sud. Elle n'est pas tout à fait la même que celle qu'on peut connaître. Donc, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il y a une croissance des revenus. Croissance économique, ça veut dire forcément que ceux qui étaient tous ont eu plus de revenus, alors que l'offre n'a pas suivi immédiatement. Donc, forcément, il y a eu une compétition sur les endroits les mieux placés. Maintenant, pour l'immobilier de luxe, il faut faire attention. Il ne suffit pas d'avoir le beau quartier. Il faut aussi tout un environnement. Il faut des quartiers qui sont homogènes. De ce point de vue-là, il y a quatre ou cinq endroits dans Abidjan où on peut vous dire, oui, là, vous avez géré votre environnement. Cocody ambassade, le vallon, une partie du vallon, parce qu'une partie du vallon commence à devenir commerciale. La rivière Golf 4, à condition qu'on arrête de faire des campantes partout. Et puis, pour le reste, on a des petits abris de deux hectares, de trois hectares, mais pas avec le même format. Voilà. Après, on a nos hamptons en Côte d'Ivoire, c'est assiné. Et généralement, avant de revenir à Pierre, dans ce genre de lopin de terre, si je puis m'assurer bien ainsi, quels sont les types de construction de luxe qu'on y retrouve ? On n'est pas sûr du R plus 2 ou R plus 3 ? Non. Généralement, depuis de longues années, l'administration avait prévu des choix dans des zones qui étaient des zones de résidentiel plus, plus. Vous avez généralement des lotissements au minimum de 800 mètres carrés. Vous avez des coefficients d'occupation au sol qui sont à peu près de 40 %, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre tout le terrain pour faire... Voilà. Est-ce que la norme, c'est le tiers ? Il faut occuper le tiers ? Non, ça dépend des quartiers. Ça dépend. Plus le quartier est dense, plus l'État vous permet d'avoir une occupation au sol plus importante. Il y en a où l'occupation au sol, c'est 99 % ? 1 %, c'est juste la séparation entre la clôture ? Si vous avez un terrain au plateau à 1 million le mètre carré ou à 1 million 200 000 le mètre carré, et on peut vous permettre d'élever des tours de 15 étages, on peut traiter la question différemment. D'accord. Très bien. Pierre ? Alors, Abidjan concentre à peu près 95 % de ses projets d'immobilier de luxe. Donc vous vous rappeliez, il y a certaines zones dont on peut dire qu'elles représentent des terribles pour des habitations de luxe. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer une gentrification, par exemple, sur cette ville-là qui coûte de plus en plus cher ? Est-ce que l'immobilier de luxe, les grandes constructions, les grands projets ne sont pas en train de repousser un peu ceux qui ont moins les moyens en dehors d'Abidjan ? C'est une question qu'on se pose. Vous parliez des revenus tout à l'heure. Et c'est très, comment dire, les avis sont tranchés dessus. Les gens disent que les revenus ne suivent pas forcément. Je suis entièrement d'accord avec vous. Dans toutes les capitales mondiales, vous avez le même panorama. Si vous regardez la façon dont la distribution spatiale est faite à New York, à Paris, avec les... Benlues. Oui. La première zone, deuxième zone, la troisième zone, la quatrième zone, la cinquième zone. Toutes les capitales au monde sont comme ça. Abidjan ne va pas y échapper. C'est clair. Voilà. Par contre, il faut qu'on s'y prépare. Et c'est pour cela que le débat, par exemple, sur le train urbain, sur les réseaux de dessert... Il a tout son sens. Il a tout son sens. Parce qu'à la fin de la journée, il y a un processus économique qui va gentrifier une partie du centre-ville. OK. Ceux qui ne vont pas être dans le centre-ville et dont le centre-ville a besoin pour son économie, combien de temps doivent-ils faire pour y arriver ? C'est cela. Comment on résout la question ? On résout la question par les métros ailleurs, par des trains urbains ailleurs. Le but de la manœuvre, c'est que même si le centre-ville se gentrifie, il faut offrir d'autres solutions pour que l'accès à la ville et l'accès au lieu de travail ne deviennent pas un point de rupture dans la chaîne sociétale. On va y revenir, monsieur. C'est très intéressant ce qu'on dit. On marque une pause, une courte pause. On revient dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501 Vous faites toujours très bien de nous suivre dans la télé d'ici sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Ce soir, on parle immobilier de luxe. On va marquer une courte pause pour embrayer sur l'actu d'ici qui a quand même un lien avec l'immobilier. C'est évidemment les décisions annoncées hier par le ministère du Logement à la suite du Conseil des ministres qui, vous le savez, se tient dans le contexte de la crise sanitaire. Le ministère du Logement a annoncé des mesures pour atténuer l'impact de cette crise sur le pouvoir d'achat des ménages. Six mesures ont été proposées. Pour l'instant, on est encore au stade de proposition qui devrait servir de base de discussion entre bailleurs et locataires, de sorte à parvenir à un accord gagnant-gagnant. Il s'agit de l'interdiction de toute augmentation de loyer pour tout type de bail, la suspension de toutes les expulsions à l'exception de celles faisant suite à une décision de justice, la suspension de paiement de loyer pour les locataires dont les activités sont interrompues pendant une période de trois mois à compter du 1er avril. On note aussi donc la réduction de loyer ou le report de trois mois du paiement qui sera remboursable en 12 mois, le report du paiement des impôts et taxes pour les bailleurs ayant consenti une baisse de loyer et la mise en place d'un fonds de solidarité logement alimenté par le plan de soutien économique, social et humanitaire d'un montant de 1 700 milliards de francs CFA. Je précise pour être complet sur ce sujet que les bénéficiaires de ces mesures sont les travailleurs du secteur informel dont l'activité est en arrêt et ceux du secteur formel en chômage technique, en arrêt de travail ou ayant subi une baisse de revenus causée par la crise sanitaire. Je reprécise encore une fois qu'il s'agit de propositions émises par le ministère du Logement et qui doivent servir de base de travail avec notamment les constructeurs et les propriétaires de bâtiments. Autre sujet dans l'actu d'ici, c'est la décision du chef de l'État, Lassane Ouattara, d'accorder une grâce présidentielle pour 1 000 prisonniers et la remise de peine pour 1 004 autres relativement à la pandémie du Covid-19. Le but est évidemment de désengorger les centres pénitentiaires. Ces décisions ont été annoncées au terme à la faveur du Conseil des ministres de ce 8 avril. Un Conseil des ministres qui a par ailleurs prorogé la mesure de couvre-feu instaurée depuis. Elle est prorogée de 15 jours du 8 au 24 avril. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actu d'ici. On reste toujours dans la dynamique de la sensibilisation. La discipline doit être de mise pour bouter hors de la Côte d'Ivoire ce virus. Les artistes s'y mettent. Ce soir, on a choisi de vous diffuser cette petite vidéo conçue par l'artiste Nash. Le message est véhiculé en nouchi et sous-titré en français. Voilà. Ça c'est un koumali de la Croix-Rouge. Une maladie est versée partout dans tous les courants. Le Covid-19. Téléguidé par un virus qu'on coupe au coronavirus. Allez là, c'est le discours qui est là. Pour prendre le drap de ça là, dépasse ton couche chaud fort. Tu couches en couche et puis c'est sec d'une manière là. Et puis ça te fait... Tu vois, quand ça devient grave là, soit même genre c'est gâté si toi là, c'est que tu respires en bizarre. Allez là, ça doit en tant qu'en Côte d'Ivoire. Et puis ça, même les Afro, les moraux d'Afrique, ils n'ont pas encore découvert son médo. Coronavirus là, hein. Ça compte tant mal, mal mauvais. T'as compris. Donc là, ne dénaissez pas sur le koumali de santé. Ça doit de morba en morba. Pardon, il faut commencer à t'envoyer. En gros, respecter les mesures dictées par les autorités sanitaires du pays. C'est un très bon résumé de ce qu'a dit Nash, qu'on salue d'ailleurs de passage. On en était à un sujet très intéressant. C'est le destin finalement de toute grande ville, Abidjan, qui à un moment donné va... Est-ce que je peux résumer ainsi ? Abidjan va devenir hyper cher. Il va falloir faire avec. Et les populations qui ne pourront pas faire face à cette inflation vont devoir donc s'extérioriser, s'installer aux abords du Grand Abidjan. Vous savez... Vous pouvez le dire ainsi ? Oui, de toute façon, c'est le destin naturel de toutes les grandes villes. Vous savez, toutes les grandes métropoles ont passé ça. Et dans vos projections, vous estimez à quand la surveillance de cette situation ? On y est. Dans 20 ans ? On y est. D'accord. On y est. Vous savez, la moitié des classes, beaucoup de classes moyennes qui travaillent dans le centre d'Abidjan viennent, habitent à Dabou, habitent à Bassam. Bassam, Bonnois. Habitent à Bonnois. Elles font 2h30, 2h de transport tous les matins et 2h de transport tous les soirs. Donc on y est. Il y en a qui font moins que ça en passant par l'eau. Oui, c'est une option. Mais pour l'instant, on ne l'a pas encore vulgarisé. Mais on y est. On y a déjà des gens qui ont 8 heures de travail et 4 heures de transport pour accéder à leur lieu de travail. Alors, Pierre le disait, 95 % justement de ces projets immobiliers de luxe sont concentrés dans le seul district d'Abidjan et particulièrement dans les communes de Marcory, Cocody et Le Plateau. Les 5 autres pourcents, c'est où à l'intérieur du pays ? Et pourquoi ce déséquilibre ? Mais, vous savez, on a hérité de la colonisation un mode économique qui faisait qu'on produisait à l'intérieur et on commerçait au port. Et donc, on prélevait les taxes. Et donc, toute notre économie s'est structurée autour de cela. Les valeurs du cacao, du café, de l'EVA, du coton et de la noix de cajou. Et donc, c'est la structure aussi de notre économie. Maintenant, il ne faut pas baisser les bras. On peut inverser. Il faut une volonté forte d'inverser. Les 50 % sont où alors ? Un peu à Yampoudro, un peu à Yamoussoukro et puis quelques grammes et quelques gouttes sur toutes les autres villes. D'accord. Noël Dibaud, vos clients sont où ? La grande majorité de nos clients, c'est sur la ville d'Abidjan. C'est comme la grande majorité des cabinets d'architecture intérieure se trouvent à Abidjan. D'accord. Si tu vas t'installer à Yamoussoukro, c'est tout à fait normal que tu n'aies pas assez de clients. Ils viendront sur Abidjan même pour chercher. Donc, la grande majorité des cabinets sont concentrés sur Abidjan. C'est quoi les tendances ? Vos clients, le plus souvent, qu'est-ce qu'ils demandent en termes d'immobilier de luxe ? Ou alors, qu'est-ce que vous conseillez ? Troisième question subsidiaire. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une architecture propre à Abidjan ? Normalement, il n'y a pas une architecture propre à Abidjan. D'accord. Ce qui est sûr, aujourd'hui, nous sommes... Donc, les immeubles vont être pleins de carreaux et tout, il ne faut pas compter. Aujourd'hui, il y a une tendance qui se crée. Surtout en Côte d'Ivoire, on n'a pas une architecture propre même à la Côte d'Ivoire. C'est une mauvaise chose ou une bonne chose ? Vous pouvez répondre en cinq secondes et en avance. Oui, ça peut être une bonne chose parce que c'est la liberté de... Bon, très bien. Donc, allez-y. Sur les précédentes questions ? Les tendances, qu'est-ce que vos clients le plus souvent demandent ou qu'est-ce que vous conseillez ? Aujourd'hui, nos clients, qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils veulent être bien... avoir une bonne maison. D'abord, il y a la sécurité. Il y a le cadre, le cadre de vie. Parce que, vous voyez, on parle aujourd'hui de la maladie, du coronavirus. Quand on va sortir de là, il faut qu'on ait un autre comportement. C'est-à-dire l'environnement dans lequel nous nous trouvons, nous devons tenir compte. Quand un individu est dans un environnement bien, qui est bien aménagé, qui est bien fait, il va se... déjà même, il combat en grande partie beaucoup de maladies. Ce n'est pas seulement le coronavirus. Donc, d'abord, nous, en tant qu'acheteurs intérieurs, notre premier rôle, c'est de donner un environnement bien. Souvent, c'est vrai, aujourd'hui, nous parlons de mobilier de luxe. Mais, nous, c'est de créer un environnement qui va sier à tout individu. Peu importe ton bilier, c'est de faire de telle sorte que chacun se sente bien dans son environnement. Si tu as un peu plus de moyens que tu veux, un environnement de luxe, nous le proposons. D'accord. Voilà. Nous le proposons pour que tu te... tu puisses... Parce qu'aujourd'hui, la santé, ce n'est pas seulement le côté physique, il y a le côté psychique. Donc, quand tu te sens bien dans un environnement, automatiquement, tu peux éviter beaucoup de maladies. Beaucoup de problèmes. D'accord. Vous avez une question sur le matériau, notamment, utilisé ? Oui. Est-ce que les matériaux que vous utilisez pour construire, justement, villas, bâtiments, c'est made in Côte d'Ivoire ? Ok. Aujourd'hui, au niveau des matériaux utilisés, ce que nous utilisons aujourd'hui, c'est des éléments que nous avons hérités de l'époque colonial et tout. parce que c'est ce qu'on nous appelle, généralement, agglou. Voilà. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, si on fait... Les briques. Voilà, les briques. Voilà, les briques. On n'est pas dans l'immobilier. Donc, c'est les briques. Avec du ciment. Voilà. Les briques, le sable, le ciment mélangé. Et vous avez deux creux ou trois creux à l'intérieur et tout. Mais les constructions en Côte d'Ivoire, en général, ce que nos parents utilisaient, c'était des... Comme on appelle... De l'argile. De l'argile. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a essayé de trouver un matériau en disant le géobéton. Le géobéton, c'est un mélange de terre et du ciment. Bon, c'est des éléments qui ont des propriétés. Mais actuellement, ce n'est pas beaucoup vulgarisé. C'est, comme on appelle, rependu, c'est-à-dire, d'abord, sa création, comment le faire, coûte beaucoup plus, plus cher qu'en utilisant l'aggloment, la brique. La brique qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Sinon, on n'a pas un élément, on va dire, mais d'un Côte d'Ivoire. Mais il va falloir y penser. D'accord. J'ai une petite question. 30 ans en arrière, 25 ans, 20 ans en arrière, toutes les constructions ne plaisantaient et aucune fissure. Après le crépissage, tout était nickel, tout allait très bien. Aujourd'hui, toutes les constructions, quelques semaines après ou quelques mois après, ont des fissures un peu partout. On essaie de la fistoler, mais ça revient toujours. C'est dû à quoi ? Non, pas forcément. Là, il y a bien. Il y a deux choses. Il y a deux choses. La première des choses, c'est que beaucoup de constructions aujourd'hui ne font pas appel aux experts de l'art. D'accord. Parce que malheureusement, on est dans des sociétés où ce qui sort du cerveau n'est pas valorisé chez beaucoup de gens. Donc, ils ne comprennent pas l'intérêt de payer un architecte, de payer un bureau d'études, de payer un architecte d'intérieur. Ils vont vous dire, mais pour quelques images de synthèse, là, je vais payer ce prix. OK. Après, ça va venir. Ils préfèrent être victimes de ça que l'intérieur. Donc, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que la longue crise de la Côte d'Ivoire entre la fin des années 80 jusqu'en 2012, on a perdu beaucoup de ressources humaines dans l'art de construire. Vous savez, beaucoup de grands bâtiments qui avaient été faits au plateau, qui avaient été faits dans la Côte d'Ivoire, avaient été faits aussi avec beaucoup de ressources humaines ivoiriennes, dont certains sont partis à la retraite. Il n'y a pas eu de transmission. D'accord. Le métier de la construction, depuis la nuit des temps, c'est une transmission de maître à élève, de maître à élève, de maître à élève, et les bonnes pratiques s'apprennent comme ça. Voilà. OK. On va repartir sur de nouvelles pratiques, je n'ai pas de doute. D'accord. Mais il faut qu'on ait conscience de là où on veut. Il y a eu une rupture dans la chaîne de transmission, il y a eu une rupture dans la chaîne. D'accord. Alors, vous parlez de... Bon, après, j'avais voulu compléter. Oui, allez-y. Effectivement, ce que vous aviez dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, la construction, tout le monde devient architecte, tout le monde devient ingénieur, tout le monde devient technicien. Et c'est dommage. C'est dommage. Et même quand on va... On demande à ce qu'on vienne vers les professionnels. Même quand on va vers les professionnels, souvent, on ne va pas vers le bon professionnel. Parce qu'un ingénieur n'est pas un architecte. Un architecte n'est pas un ingénieur. Un architecte d'intérieur n'est pas un décorateur, ainsi de suite. D'accord. Quand on ne va pas vers le bon professionnel, souvent, on a des problèmes. Parce que l'autre veut jouer le rôle de l'autre, et puis à la fin, on donne un résultat qui ne lui correspond pas. D'accord. Voilà. Donc, il faut aller vers les professionnels et il faut aller vers le bon professionnel. Voilà. Princesse. C'est un marché porteur. Vous parliez de transmission. Y a-t-il, existe-t-il des écoles de formation en promotion immobilière ? Non. On a formé en Côte d'Ivoire. On a formé... Je suis un produit. On a formé des ingénieurs de génie civil. On a formé des ingénieurs de technique. On a formé des... On a même formé à l'EAMO des architectes. On a formé des techniciens supérieurs. Et on a eu deux écoles des métiers du bâtiment. Une à San Pedro et une à Daoukro qui formaient choses. Mais il n'y a pas d'école de formation pour être ménusier, pour être peintre, pour être poseur de carreaux. C'est là-bas que si on veut régler une partie du chômage, il faut commencer à former toute notre jeunesse. Ils sont nombreux, pleins d'ambitions, pleins d'entreprises. Je pense qu'il y a un chemin là. Il y a un chemin là. La formation en métier de la construction. Il y a un chemin là. D'accord. Alors, je vous fais partager une citation que j'ai lue dans un article publié par le site d'information Le Commerce du Levant. L'immobilier de luxe connaît peu la crise et reste une valeur de refuge. C'est ce que dit Nassif Seklaoui, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise de Côte d'Ivoire. Vous partagez cet avis ou pas ? On a connu quelques crises quand même. En d'autres mots, c'est un investissement sûr. L'immobilier, comme toutes les classes d'actifs, dans toutes les classes d'actifs immobiliers, que vous soyez dans du résidentiel de bonne gamme, de haut de gamme, dans l'hôtellerie, dans des bureaux, il y a toujours du risque. Aujourd'hui, ceux qui ont investi dans des hôtels 5 étoiles, il n'y a pas de clients. Donc peut-être à la fin de l'année, il n'y aura pas de dividendes. D'accord. Je propose qu'on marque une pause, messieurs. On revient dans quelques petites secondes seulement pour l'avant-dernier virage de cette entrevue consacrée à l'immobilier de luxe en Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501 Vous faites toujours très bien de nous rejoindre du lendemain du vendredi de 18h45 à 19h45 sur la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Ce soir, on est de plein pied dans l'immobilier de luxe. Nous ne sommes pas forcément des gens du luxe, mais on en parle parce que c'est un sujet qui vous intéresse forcément. Et on a beaucoup de plaisir d'être accompagnés depuis le début de cette émission de Stéphane Afro, directeur général du groupe Keïda Han, et également de Noël Dibault, président du Conseil national des architectes d'intérieur avec eux. On évoque donc ces questions-là. Messieurs, je vais juste transiter avec votre permission vers notre chère princesse, qui a le chic de nous dégoter des choses plutôt intéressantes, des perles de la toile. Aujourd'hui, on parle de luxe. C'est un peu plus intéressant que le coronavirus dont on parle tous les jours. Parfois, c'est un petit peu ennuyant. Donc, il arrive ce type de choses que vous allez voir dans quelques secondes. C'est un peu plus intéressant. – Alors peut-être pour mieux comprendre… – C'est le ministre du Soudan, c'est ça ? – C'est ça, on est… – Il est le ministre du Soudan. – On est au Soudan et c'est un ministre, donc imaginons qu'on a en duplex dans la télé d'ici le ministre du Logement, Bruno Connais d'ailleurs, qu'on salue de passage. Alors M. le ministre, nous évoquons aujourd'hui la question hyper importante du logement de luxe, de l'immobilier de luxe. Quelle est finalement l'analyse qui a été faite par votre ministère et est-ce qu'on peut se projeter sur les 30 protéines d'année ? Bruno Connais ? – Bruno Connais qui ronfle, bon enfin. – En gros, c'est ça, pour un peu comprendre ce qui se passe. Monsieur, parlons un peu de la question du financement, peut-être avant-dernier sujet, la question du financement. Du point de vue des constructeurs, on est quand même sur de gros investissements. Comment le business model, il est construit ? Comment l'accompagnement se fait ? Et à contrario, du côté des acquéreurs, est-ce que l'accompagnement, est-ce que les taux d'intérêt, notamment au niveau des banques, sont des choses acceptables ou pas ? – OK. Du côté des promoteurs, on reste sur des investissements relativement colossaux. Parfois même, les banques ici ne peuvent pas assumer le risque complet. – D'accord. – Ensuite, le marché bancaire porte encore les séquelles des risques de contrepartie avec des promoteurs qui n'ont pas à rembourser. Je pense que le dernier montant qui nous avait été communiqué, c'était à peu près 60 milliards de francs CFA gelés de financements immobiliers risqués. Donc, forcément, dans ce cas de figure, les banques vont être plus fébriles, vont regarder les dossiers par deux fois, vont demander des garanties complémentaires pour éviter de revivre leur même histoire. – C'est cela. – Voilà. De ce point de vue-là, c'est peut-être là la difficulté. Du côté du crédit acquéreur, je pense que sur les dix dernières années, il y a eu une nette amélioration. Je veux dire, il y a une dizaine d'années, votre crédit acquéreur était sur dix ans avec un taux d'intérêt autour de 12 %. – On est sur les échéances de 25 ans. – Voilà. Aujourd'hui, on a des banques qui sont déjà à 15, 20. Il y a quelques-unes qui commencent à proposer du 25 ans avec des taux qui sont autour de 7, 8 % hors taxes. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses de faites. Maintenant, ce que les banques ne peuvent pas faire, c'est qu'elles ne peuvent pas prêter plus que les ressources qu'elles donnent. Donc, c'est aussi ça la grande limite du jeu dans lequel on est. Donc, il faut à un moment donné qu'on se rassaye tous, le ministère de l'Économie et des Finances, les banques centrales, les banques et puis d'autres opérateurs, pour regarder comment on peut redonner de l'oxygène à ce secteur-là qui est consommateur de fonds. – Justement, Daouda Koulibaly, président de l'Association des banques et professionnels établissants financiers le Côte d'Ivoire, releva justement la faiblesse de la mobilisation de l'épargne qui, elle, justifie les différents taux d'intérêt accordés aux acquéreurs. Pierre ? – Alors, selon les études sur le milieu, c'est un marché qui est dominé par des grands groupes, grandes familles libanaises. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile pour des groupes ivoiriens ou des individus de se faire son trou dans cette niche ? – Oui, le destin de l'opérateur ivoirien n'est pas différent de NCI face à Canal. Voilà, la résilience, la résilience du travail, la résilience, la résilience du travail. Moi, ce qu'on appelle les grandes familles libanaises, j'aime pas trop le concept. Ils sont là depuis un siècle. Ils connaissent mieux les régions de l'intérieur du pays que les Ivoiriens, quelques Ivoiriens autochtones. Leurs cousins sont installés dans chaque sous-préfecture de Côte d'Ivoire. Ils connaissent le mode de consommation des Ivoiriens. Donc, cette valeur ajoutée, qui est le fruit de plusieurs années d'investissement, il faut que quand même, quelque part, ça se retrouve. Voilà. Si on fait le même effort, on parviendra au même résultat. D'accord. Je n'ai pas de doute. Messieurs, on conclut cette affaire ou pas ? On l'applique en quatre ? Oui. Noël Dibault ? Oui. On parle de quoi ? Pour conclure, le boom de l'immobilier, c'est bon. Vous êtes hyper optimiste. Vous pensez que les gens vont construire avec de l'aglo, des briques solides et tout ? Non, comme on l'a dit, les matériaux que nous utilisons, c'est selon l'environnement. Parce qu'une construction à Bassam est totalement différente d'une construction qu'on doit faire à Kourougo ou à Boaké. Mais c'est en tenant compte de tout ça. Pourquoi ? À cause du climat ? Oui, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte de l'environnement. Parce que tout investissement que nous devions faire dans le bâtiment, ce sont des éléments qu'on tient compte non seulement de l'environnement, on tient compte des populations, on tient compte de l'histoire. Il y a plein d'éléments. Parce qu'on peut faire quelque chose de bien, mais si ça ne correspond pas à la culture, à l'histoire, à l'environnement, ça sera un très mauvais investissement. Et à la couleur locale également. La couleur locale. Je trouve que c'est bien qu'on en parle aujourd'hui. Il faut que ce thème se démocratise. L'immobilier, c'est trois choses qui sont importantes. C'est sociologique, il faut être bien chez soi. C'est technique, il faut que ça résiste. Et puis c'est du patrimoine. Pour beaucoup de familles, c'est l'essentiel de leur patrimoine. Et donc, il faut qu'on les y invite à investir. Modestement, quand ils sont modestes. Petitement, quand ils sont un peu petits. Grandement, quand ils sont un peu plus grands. Et moyennement, quand ils sont moyennés. Merci d'être passé, messieurs. Vous restez avec nous tout à l'heure. La T-Band nous offrira deux prestations sur la scène de la télé. Ici, on marque une courte pause. On revient dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501 Télé, vivez la Côte d'Ivoire tous les soirs sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. C'est le dernier virage de cette émission consacrée à l'immobilier de luxe. Messieurs, est-ce que vous êtes gagné par cette paranoïa généralisée qui veut que toutes les cinq secondes, on s'en use de gel hydroalcoolique ? Non, moi, je reste zen. Je reste zen pour deux ou trois raisons. La première, c'est que le sud de la Chine, les pays tropicaux du sud-est asiatique n'ont pas eu les mêmes contaminations. Donc, j'espère qu'il y a quelque chose sur cette zone-là qui permet de ne pas être... La deuxième raison, c'est que la Côte d'Ivoire a déjà vécu des situations pareilles. Entre décembre 2010 et avril, voire mai 2011, on était tous confinés. D'accord, vous voyez une autre chose. Oui, donc tout ça a eu des conséquences. Donc, je pense que les entreprises, les hommes, sont un peu plus résilients de ces circonstances-là. Et puis, je pense qu'il faut faire confiance à nos dirigeants, aux médecins, à tous les gens qui sont en train de se battre pour trouver une solution. L'être humain est génial. D'accord. Noël Dibault, est-ce que vous usez, vous, en permanence, donc, le gel hydroalcoolique chaque fois que vous devez tenir le stylo pour faire des dessins d'architectes ? Bon, ça vient aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Oui. Il faut qu'on écoute les sachants. D'accord. qui savent qu'est-ce qu'il faut faire. Et ils ont demandé d'utiliser le gel. Ils ont utilisé le gel, il faut l'utiliser. Attention à la façon d'utiliser le gel. Vous allez comprendre tout de suite en regardant cet élément. Bon entendeur et à bon voyeur et à l'égard d'heure, salut, ce sera tout pour la télé d'ici. Alors, hier, il y a eu un fait un peu drôle qui a visiblement suscité lire sur les réseaux sociaux en annonçant donc un artiste, disons, il y a deux jours. Donc, j'ai dit, cet artiste qu'on va recevoir maintenant s'inspire d'un certain DJ Arafat sur les réseaux sociaux. Pourquoi un certain ? Tu veux dire quoi ? Que tu ne connais pas DJ Arafat ? Mais un certain en français normal, français enseigné à l'école, veut dire le bien nommé. Et généralement, c'est utilisé pour des personnes qui ont une réputation, qui n'ont plus à faire. Ce sera tout pour la télé d'ici, la T-Band, right now, sur la scène de la télé d'ici. À demain. De cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501